Bonjour à tous ! Dans cette séquence, je vais vous parler de ShakeMotion. Dans la série Effets qui se coulent, je vous présente le ShakeMotion. C'est extrêmement simple et ça permet de faire des trucs assez sympas sur un centre d'application. On peut voir que c'est une alternative à l'usage de CM Motion Manager sur des événements très particuliers. Et des choses qui seraient assez saoulantes à gérer manuellement via CM Motion Manager. En fait, pour être franc, au départ, ces mouvements, ces mécanismes-là n'existaient pas. Et en fait, quelqu'un a l'idée de le faire et les gens se sont dit, mais c'est génial comme utilisation, intégrons cela dans le système parce que c'est assez compliqué à programme. Donc, c'est mis en œuvre dans une classe dédiée qui s'appelle UI Responder, qui va entre autres gérer les secousses, mais aussi d'ailleurs, on verra plus tard, les points de contact, les touch, mais ce n'est pas l'objet de cette séquence. Le principe de fonctionnement, c'est que c'est un protocole intégré qui est implicite et en fait, UI Application, UI View et UI View Controller en irritent. Donc, si les événements ne sont pas traités à niveau, c'est propagé et éventuellement perdu, sinon vous pouvez le récupérer. Les conditions de fonctionnement, c'est qu'il faut être First Responder, parce que le First Responder, c'est celui qui va capter ces événements-là. Donc, c'est quelque chose à positionner au niveau du You Did Load. Vous avez une méthode qui s'appelle Become First Responder et puis vous avez aussi besoin de répondre à une méthode, c'est CanBecomeFirstResponder, vous avez intérêt à dire que oui, d'accord ? Et puis CanResignFirstResponder et ResignFirstResponder. BecomeFirstResponder, vous devenez le premier respondeur. Resign, vous abandonnez. Et puis le CanBecome et CanResign vous permet de décider si, à un moment donné, vous acceptez vraiment d'apprendre ou d'abandonner cette position de First Responder. Alors, vous avez trois méthodes. La méthode qui va signifier le début du geste, MotionBegonWithEvent, et vous avez une classification des événements. Et puis, MotionBegon en Swift, pardon. La fin du geste, MotionEndedWithEvent, ou MotionEnded, là, ça suppose que le geste a été correctement détecté et c'est terminé. Et puis, vous avez l'annulation du geste, MotionCancelledWithEvent, ou en Swift, MotionCancelled. Donc, vous voyez, c'est extrêmement facile. Et je vous rappelle, c'est l'intérêt dans UIView, UIViewController et UIApplication. Donc, on peut le faire à ces trois niveaux-là, ces trois niveaux où c'est intéressant de le faire. On va voir que, plus tard, UIResponder va aussi servir pour gérer les points de contact, mais aussi pour la gestion de télécommandes externes, typiquement, celles que vous avez dans les casques. Mais là, bien évidemment, on n'a pas le temps de le traiter. On verra cela. Vous avez intérêt à regarder le Fantastic Manual, et d'ailleurs, pour le reste aussi. Je vous remercie de votre attention. À bientôt. Sous-titrage ST' 501